bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo de huitième de finale de cette coupe du entre eux l'argentine et la france bien sûr je prends des argentins gestion d'équipe ou alors il ya beaucoup de flèches rouge et j'ai changé de dispositif voilà otamendi cojo mercado est-ce qu'il n'y a pas mieux que mercado il y a fachio mettre fachio moi cher anna il n'est pas en forme faut changer milieu défensif big d'y a puis je vais mettre dix bola à la place de di maria puis tak di fiyakusio n'est pas en forme Je vais mettre ... Je crois que je vais mettre Landini. Le pastor. La Landini. Perris n'est pas en forme. Et là, j'ai le choix entre ... Là, je vais mettre pastor, par contre. Je vais quand même mettre ... Osensu dans les remplaçants. Je vais mettre Pereira dans les remplaçants. Je vais mettre Correa dans les remplaçants. Voilà. Et en attaque, je vais mettre ... Opéra et Messi. Voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On a tous avec vous pour vous commenter ce match. Oui. Et avec Pierre Menez. Pour un match international. Amical. On a rencontré l'Argentine. On a rencontré l'Argentine. On a rencontré la France. Ça avait fait un mini scandale la désignation de la Russie, comme vous le savez, les organisateurs vous souviens. Ça avait surpris tout le monde. Il y avait eu aussi le fait que l'on choisisse et la Russie et le Qatar en même temps. C'est vrai que la Russie l'a remporté devant l'Angleterre, devant Espagne et Portugal ensemble, Belgique et Pays-Bas ensemble. C'est un premier match. On ne va pas tenter pas à ce que les Russes décrochent pour la première fois cette condamnisation. Et j'en ai un plus pour le monde. Et je ne sais pas. Et j'ai pas aimé. J'ai fait une bonne chose. C'est une bonne chose. Je l'ai fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il est pas aimé. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Je l'ai fait. J'ai fait. Thomas Oumar, alors l'équipe de France c'est Nike et l'équipe d'Argentine c'est Adidas, les supporters sont bien présents, composition d'équipe d'Argentine, Armani dans les gaules, Cardio, Samundi, Rogo en défense, milieu de terrain, Ranzini, Biblia, Malega, Pastore, Dybala en soutien de l'attaque, et Léon Messi et Obrero en attaque. Composition française, Sud-Orovis, l'un but, Pavard, Varane, Miti, Herbaglius en défense, milieu de terrain, Mbappé, Conte, Pogba, Lombard, soutien d'attaque Griezmann, et sans l'empoin, c'est Olivier Giroud. C'est bon, le match peut commencer, c'est parti pour l'Argentine. La huitième finale, on dit, oh là là, Lomar récupèrement, Lomar accélère, il accélère Lomar, Biblia revient, il s'est dégagé par la défense argentine, Messi, où il est presque passé, les Français sont bien dans le match, on n'arrive pas à aller jusqu'au but. Et puis, comment ça fait, les Français au pressing, tout, Biblia, Lucas Biblia, Pibara, Léon Messi, Messi, oh il perd le ballon. Ça s'annonce un match récéléré, comment, après je crois, après sur la tête. Lomar ! Et Armani qui se touche bien, il vole. Il a fait le choix de sortir très vite. Umtiti contre Obrero de la tête. Et c'est Umtiti qui gagne ce duel. Il va se manquer, qui sort en touche. Touche pour Argentine. Obrero. Il faut avoir plus de collectifs dans cette équipe de... Argentine. Olivier Giroud. Il y a peut-être moyen de placer un contre, attention. Olivier Giroud. Le tir. À côté Giroud, la frappe. Très loin du cadre. Le parmi le plus rond de cette équipe. Armani. Fadzio. Fadzio et Roggio. Il s'est intercepté. Intercepté par Afel Varad. Griezmann. qui pèle au bout. Allez. Proforo. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Allez. La frappe. Oh, Zini. Comment il a raté ça ? Il y avait de l'idée. Le problème c'est que c'est super. Toujours 0-0. Quatrième du jeu entre l'Argentine et la France. Milia. Oh, bel passe. Au Véro. Milo Paratié. Et une titille sur le devant. Il y a un arrissement en touche. Dans l'image, les Français, qui ont eu 10 minutes à leur faveur et là, les Argentais commencent à mettre la pression. Le rythme a baissé côté Français. Et là, ça passe. Je n'ai rien contre l'équipe de France, mais Pavard, je trouve qu'il n'a rien à faire là, il s'est retrouvé là, je ne sais pas comment. Allez, on prend la balle, on touche et Pavard va effectuer sa mise en jeu. Mbappé, Kylian Mbappé, attention le magicien, le ballon et l'arrêt d'Armani. Regardez qu'il repousse, un sape que rejette. Ça rentre dans Gaulle, ça. Mbappé. Il y a Mbappé, il se fait prendre le ballon, fautivement apparemment. Je n'aurais pas cru ça. C'est Griezmann ou El Landais, vous pouvez vous donner ça. C'est Griezmann, qui a Pasa Pavard, qui donne à Maren. C'est Griezmann. C'est Griezmann et c'est bien arrêté. Il y a faute de personnes argentines. Merde quoi? Et au Messie, on lui dit de se calmer. Mais attends, tu n'as pas dit d'autre côté ce qu'il y a eu? Et au Messie, il a pris de l'âge. Il y a pendant des années, ma spécialité des Français, c'était d'inventer les compétitions. On a fini par remporter finalement quand même deux titres à jeunes. Ce n'est pas dommage, on a quand même inventé et le championnat d'Europe des Nations avec Henri Delonais, et la coupe du monde avec Julien et la coupe du monde de championnat d'Europe au palmarès des Français. Le commentateur René Matou et Pierre Ménès qui seraient fait de corps après 20 ans avec le championnat de la France. Ils vont se faire sortir en huitième. avec le championnat de la France. Allez, ça passe pour l'Anzini. Le centre et Hugo Loris. Faute sur le gardien d'ailleurs. L'Argentine a du mal à mettre ce ballon au fond. Dégagement d'Hugo Loris. Et ça repart avec Griezmann au palmarès. Griezmann au palmarès. Armani qui fait l'arrêt. Oh, dégage-moi une extrémise. Cette équipe de France qui met l'impression. C'est très facile, mais il faut quand même aller chercher celle-là. Ça sortait rempli ce ballon. On le joue à Dieu avec Omar. Et Omar qui est contré. En parmi beaucoup àaman, il faut les relentlessERS. Tout le Japon. Il ne y a pas de lancé, qu'on continue. On revient à pastoré. Il y aonstration de la pression. Mais je vais retourner dans l'identité. L'Omar Griezmann perd le but pour l'équipe de France! Il y a certainement quelque chose à faire pour l'équipe de France! Il voit l'interception! Eh, Dybala! Dybala il doit savoir faire quelque chose! Il lance Ogüero! Ogüero à vitesse contre un titi! Et il obtient un corner! Allez, il faut aller chercher l'égalisation! Dybala! Oh, il y a faune sur Dybala là! Même sur FIFA, les arbitres sont corrompus quand la France joue! Dybala! Dybala! Oh, il y a l'oreille sur la parade! Le centre! Ça revient! Attention contre Francais! Une belle taille de radio! Mais si il n'arrive pas à passer, il ne trouve pas la faille! Attention, il ne faut pas qu'il fasse de mener le mar! Et dans le mar! Ah, quel dommage! Je suis contre les rapports plus loin! Ça va être très chaud ce match! Comme sur console, comme sur en vrai! Ça va être très chaud! Et mi-temps! La mi-temps qui vient d'être un score à l'instant! Sur ce score de 1-0! Vous avez pensé que la prestation d'Olivier Giro, juste ici! Sa position est-tu bêtement à la pause? Avec ce doute marqué juste avant la mi-temps! La sortie 1-0 France! 1-Olivier Giro! On va avoir du changement côté argentin! Parce que rien ne va! Déjà la disposition! En 4-3-3! Messi! Sur l'aide! Oguero! Gibala! Alors on va faire rentrer Meza! A la place de... Pugbilla! On va le faire jouer! A la place de Divala! Sur le terrain! Voilà! On va faire entrer Lo Celso! A la place de... A la place de... Monica! Il faut absolument Moscou! On ne peut pas laisser la France nous battre! L'équipe de France qui mène au bord au début de cette seconde période! Elle était bien placée! Allez! Dibala! Dibala qui se bat! Ah la la! Il est en bas! Il est en bas! Il est en bas! Pugba! Pugba! Il est en bas! Il est en bas! Merci! Oh! Ce n'est pas possible! Pugba! Allez! C'est juste une question de temps! Oh! Donc la France craque! Léon Bessie! Il doit la mettre! Oh! Ce n'est pas possible! Le centre! Bessie! Il est à côté! Il est en bas! Tiens! C'est une magnifique parade! Ça me fait rentrer ça! Ce n'est pas possible! Il est en bas! Il est en bas! Il est en bas! Il a bien pu intercepter ce ballon! Oui! Qu'est-ce qu'il y a? Pas peur? Ou quoi? Il ne faut pas avoir peur! Oui! Le bisou! Tu fais la Starland! Tu te montre! Regarde la caméra! Tu ne regardes pas la caméra! Tu gronds! Je fais des bisous. Allez, t'as vu toi. Hopi ! Kunaguero ! Kunaguero ! Dibala ! Dibala ! Fais-moi gagner, Bobine ! Fais-moi gagner ! Oui ! Fais-moi gagner ! Oui ! Olivier Giroud ! Mbappé ! Faut pas que tu aves ensemble être la deuxième, parce que là, ce serait catastrophique ! Allez, c'est parti ! Dibala ! Ça ne fonctionne pas, Dibala, aujourd'hui ! Ce n'est pas Dibala qui est à la You. Pogba ! Pogba ! Pogba non plus, ça ne va pas ! Change modèle pour Messi ! Messi court ! Messi ! Messi qui soigne son centre ! Je ne vais jamais prévoir ! Je ne sais pas dire ! Je ne sais pas dire ! On arrive dans la dernière venue de cette partie ! Je ne sais pas dire ! Je ne sais pas dire ! Je ne sais pas dire ! Il est toujours aussi précis dans ses transmissions ! Pogba ! Pogba ! Pogba ! Il a perdu ce ballon ! Pogba 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 ! Elle avait une tête d'autre à me dire je ne sais pas moi. C'est pas tiré. Et le vol, 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 le vol. C'est qu'il y a un ventre. Alors les français, vous ne l'avez pas pensé comme ça. Vous savez, c'était qu'une question de temps. Oh, c'est du coup. Et c'est cool, regardez-le. But de 20 ans. Et ils égalisent donc un partout. Il reste 20 minutes. Pogba, il n'est pas dans son assiette aujourd'hui. Le Mbélé. Attention, il ne faut pas se prendre un deuxième. Il vient tacler, le ballon qui ne met pas personne. Et Messi, il est parti. Messi. Messi, il est parti. Messi contre le reviste. Messi. Goal. Léon Messi. Débuleur. Qu'est-ce que c'est en froid de la part de Booter sur cette action. Qu'est-ce que c'est bien joué. C'est finement joué. On va attendre un dernier moment. Il a bien fait frapper pendant Fulness. Et on va changer de posturer pour Périment du côté argentin. Que croissant, on a parlé de Sud de Dias, mais d'en froid. Et de seleccion, c'est soité ! C'est mon grand guide. Il faut que défendre la balle, faire passer son rêve. Il faut qu'un des actions a l'air du Président. Il est absolument inagissant. Mais c'est hors-jeu. Changement qui était passé. Benjamin Kovac pour Benjamin Mendy. Moi j'aurais mis Mendy dès le début, mais bon. J'ai toujours mis Mendy. Il s'est dit le petit peuooh. L'2annel. Tu sais un idiot. L'2 principer army pour 1 Et puis je partirai dans le même 2 ! Il s'en parait. Il y a peut-être une toute expution d'un sang pour y dock. Il a juste de la chance l'équipe de France, ils ont failli perdre contre l'Australie, ils ont failli perdre contre le Pernier, ils sont passés par un barrage, on ne sait pas comment, le procureur est plus faible en plus, franchement, vous ne feriez pas envie, tiens, vous allez faire quelque chose contre l'Argentine, mais vous avez pleuré, vous avez pleuré, c'est interdit, c'est interdit de faire quelque chose comme ça, il est en vrai, c'est beau, ça irait peut-être mieux, en bout de temps, il joue au truc qui n'est pas faible. Bonjour, Franzini, Asensou, Asensou, Tarte de balle, Tarte, dégage-moi, Tarte de danger, Tarte de balle, Attention, c'est bon, et en plus c'est le français, vous êtes prêts de cul, hautain, vous pouvez tout savoir, je vous aime bien, vous êtes mes voisins, mais franchement, on est meilleur ennemi, voilà. Cri de balle qui rate, ole, 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 ole Attention, là il faut faire tourner le ballon, voilà, sans la perdre. Radio, Ubero, Ubero n'était pas dans son assiette. Dernière action française, perdue. Je crois que ce sont ses grands-parents qui trouvaient des semblances avec un personnage de série télé japonais. Il faut comme si mes parents n'avaient plus de la vie. Bonjour, et la revue va siffler, et la France est terminée. Mais encore plus important, l'Argentine est qualifiée pour les quart de finale. Voilà, c'était ce sifflet. Argentine est qualifiée en quart de finale du français. Bon, vous savez bien, c'est fini. Il ne faut pas me pleurer. Eh oui, Ubero, vous ne pouvez pas l'avoir. Vous êtes une génération d'un trou du cul, d'un trou du cul. On se retrouve dans le prochain huitième de finale. Premier match a été au Vigo de Portugal. Bon, désolé, je pense que je vous ai charmeillé, mais je vous aime bien. En vérité, vous avez une forte équipe qui fait peur à tout le monde. Mais reconnaissez quand même que vous êtes sortis de votre groupe avec de la chance. 2-1 contre l'Australie avec un pénalty. 1-0 contre le Pérou. Tout juste, c'est eux qui ont fait des poteaux et tout. Et match nul à chier contre le Danemark quoi. Franchement, pour un prétendant champion du monde, c'est à chier. Enfin bref, je ne vais pas m'énerver là-dessus. On se dit à la prochaine rencontre. Je suis désolé pour les propos que j'ai eu. Je me suis un petit peu emballé. Beaucoup emballé. Je vous dis à la prochaine. Et portez-vous bien. Bye bye. Bye bye.